Aujourd'hui, j'ai parlé spécifiquement de la formation de l'anglais pour les jeunes, pour les enfants et pour les jeunes. Comme je l'ai dit, l'anglais c'est une langue très importante, que ce soit dans le cursus professionnel ou dans le cursus académique. Au niveau de l'apprentissage de la langue anglaise, c'est un investissement à longue durée. Comme vous le savez, l'anglais c'est une langue plus importante, mais c'est une langue plus importante dans le monde. C'est une langue plus importante dans les enfants, c'est une pédagogie assez spécifique. C'est une langue plus importante, je ne vais pas vous donner un peu de détails. Donc la pédagogie c'est qu'on a enseigné les enfants et ils jouent. Mais, believe me, c'est vrai. Ils appellent pendant qu'ils jouent. Ils jouent et ils jouent. Certains des enfants qui ont travaillé avec nous, ou les jeunes, ne sont pas les enfants. Pourquoi ? Ils vont mix l'apprentissage de la langue, avec des activités culturelles, avec des activités ludiques. Ils ont travaillé avec les enfants, ils travaillent dans le sport. Les établissements de classe, ils ne sont pas en classe. Donc les gens qui ont été en classe, ils ont écrit dans les caractéristiques, etc. Ils ont des objectifs pédagogiques dans tous les niveaux. Ils ont beaucoup de temps, ils ont travaillé avec les enfants. Ils ont travaillé avec les enfants, ils ont travaillé avec les enfants, ils ont travaillé avec les enfants. De manière à ce que Dima, il a envie de chier. Les établissements, ils peuvent apprendre jusqu'à 5 langues, dès l'âge de 4 ans. Mais je pense que, par exemple, qu'ils appellent l'anglais, ils ne parlent pas exclusivement l'anglais. Ils appellent le français, ils ne parlent pas exclusivement l'anglais. Le français, c'est-à-dire. Donc, on parle de l'enseignant, qui est enseignant, le moins enseignant. Mais on ne parle pas de l'énac à parents. Le programme pour les jeunes, c'est de la soignante, dans les 5 ans, jusqu'à les gens qui sont dans le lycée, jusqu'à le bac. On parle de 17 ou 18 ans. Donc, on a trois grands programmes. On a un programme pour les enfants dans la primaire. Il y a un programme pour les enfants dans la primaire. On a un programme pour les enfants dans la primaire. On a un programme pour les collégiés. Et on a un programme pour les lycéens, de 15 jusqu'à 10 à 18 ans. On a un programme pour les lycéens, qui ont un programme pour les enfants dans la primaire. On a ce qu'on appelle des clubs. Les clubs, c'est-à-dire que j'ai tenu. Le programme qui est dans les clubs. De part, mon expérience est l'expérience des enfants qui ont vu dans notre pays. Donc, on ne sait pas ce qu'on appelle les pratiques. La langue. Donc, j'ai décidé de faire des clubs sur la cieuse, de la cieuse des clubs. Ceux qui sont dans les clubs, non dans les clubs. On a un programme pour les lycéens, c'est que j'ai touché les lycéens dans les clubs. Dans tous les clubs, il faut leur apprendre 10 à 10 minutes trente. 10 à 10 minutes trente pour les lycéens. Il faut faire des 3 danes d'or 다 importantes. Il faut apprendre 100 à 10 heures d'orster. C'est le même nombre d'heures, 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 C'est le même nombre d'heures,